Si vous vous rendez sur le site de Pôle emploi, vous verrez une nouvelle page apparaître. La réforme de l'assurance chômage prévoit un certain nombre de nouveautés à partir du 1er novembre 2019. Les conditions d'éligibilité et de rechargement des droits évoluent. Avant, pour être éligible à l'assurance chômage, un salarié devait avoir travaillé au moins 4 mois au cours des 28 derniers mois. Ce sera désormais 6 mois au cours des 24 derniers mois. Pour recharger ces droits, un salarié devra désormais avoir travaillé au moins 6 mois au lieu de 150 heures auparavant. Pour les demandeurs d'emploi dont le salaire est supérieur à 4 500 euros brut par mois, l'allocation chômage sera diminuée de 30% à partir du 7e mois indemnisé. Cette dégressivité ne concerne pas les salariés de plus de 57 ans qui perdent leur emploi. Autre point important et inédit, il sera désormais possible pour un salarié de démissionner et de bénéficier de l'allocation chômage. Une seule condition, il devra réaliser un projet de reconversion professionnelle. C'est une réforme qui a du sens pour permettre de nouveaux droits à des populations qui n'avaient pas droit, comme les démissionnaires et comme les chefs d'entreprise. C'est un rééquilibrage par rapport à un système global. En même temps, elle s'inscrit dans un contexte de reprise économique. Notre chômage en Guadeloupe baisse, plus de 4% effectivement sur les 12 années mois. On a plus d'activités au niveau du bâtiment, du commerce et des services. Donc c'est un contexte favorable pour demander demain non plus 4 mois de contrat mais 6 pour pouvoir ouvrir les droits. Cette réforme est pourtant sujette à quelques inquiétudes, voire mécontentements. C'est le cas notamment de l'Union générale des travailleurs en Guadeloupe. Pour nous, c'est un recul qui calé, c'est entendre que les chômés ont été créés feignants et que la précarité, en fin de compte, c'était qu'on a choisi. Alors que c'est totalement faux. Encore rappeler qu'en Guadeloupe, il n'y a à peine un chômeur sur 3 qui a touché des allocations de chômage. Et vers les réformes, il y a une augmentation de la pauvreté, une augmentation de l'exclusion, une augmentation de la précarité, tout simplement parce qu'elle nous peut passer à environ un chômeur sur 4, voire un chômeur sur 5 qui est indemnisé. Cette réforme doit permettre à l'exécutif de réaliser près d'un milliard d'euros d'économies en 2020.